A l'Assemblée, les débats risquent de s'envenimer aujourd'hui autour du projet de loi Pouvoir d'Achat. Et oui, car les députés vont plancher sur la taxation des super-profits, comme ceux engendrés par Total Energy ou encore le transporteur maritime CMACGM. Au Rassemblement National comme à la NUPES, on réclame cette taxation et même au sein de la majorité, la mesure divise. Et dans ce projet de loi Alban, le gouvernement compte également nous faciliter la vie en nous évitant, par exemple, de perdre de l'argent. Oui, avec des dispositifs sur les abonnements. Charlotte Barrican, pouvez-vous nous en dire plus ? Alors déjà, posons les bases. Tout d'abord, selon un sondage Ipsos, 40% des Français continuent de payer des abonnements dont ils ne se servent pas. Et oui, c'est difficile de se désabonner quand on voit le temps que peuvent prendre les démarches de résiliation. Et malgré la perte d'argent, le consommateur finit souvent par jeter l'éponge. Le gouvernement veut alors offrir un outil aux Français, Olivia Grégoire, la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises et à la consommation. Nous allons proposer, et j'espère que les parlementaires adhéreront, un bouton très simple, résiliation, pour les contrats souscrits en ligne, pour permettre à ceux qui ont souscrit en trois clics de pouvoir résilier en trois clics. Donc par exemple, pour un abonnement téléphonique, vous n'auriez plus à vous souvenir de la date d'anniversaire du contrat. Vous ne seriez pas automatiquement réengagé, sauf si évidemment vous le souhaitez. Alors ce projet est encore discuté au Parlement et avec les acteurs économiques concernés. L'idée serait de se rapprocher du modèle des plateformes comme Netflix ou Prime Vidéo, sur lesquelles vous avez déjà un onglet spécial pour vous désabonner très simplement. Et une autre mesure Charlotte, c'est cette fois-ci sur les arnaques en ligne. Oui, pour ce faire, le gouvernement propose de durcir les sanctions pénales contre les arnaqueurs. Ce sont ceux qui commettent les fraudes et escroqueries en bande organisée. Cela touche tout le monde, en particulier les seniors, moins à l'aise avec ces technologies. Ils risqueraient des peines d'emprisonnement passant de 3 à 7 ans. Alors pour le moment, rien n'est encore voté, mais Bercy assure que la police judiciaire, les douanes et la DGCCRF seront particulièrement mobilisées. Merci beaucoup Charlotte Barricamp.